Souvent les journalistes, vous nous posez des questions, vous dites que les âmes ne sont pas. Beaucoup sont des cultes idéocritaires dans cette salle. Vous connaissez Jean-Baptiste. Depuis quand il n'a pas envie de crier dans le désert, mais ça produit Jésus. Donc, crier dans le désert aussi, ça a des résultats. Et je vous ai toujours dit que les paroles qui sont dans la bouche ne reviennent jamais sans avoir des actes. Ça, c'est public. Donc, parmi d'abord. Si quelqu'un vous fait l'attention de vous, vous devez rien, vous devez être d'accord. Et au moins le courage de dire, on n'est pas d'accord. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Maintenant, ce qu'on va faire, six mois c'est long. L'élection en espace en un jour. Et puis dans notre code électoral actuel, on arrête la candidature le 1er septembre. Donc, nous, moi, c'est long. On n'a même pas encore fait la liste électorale. Mais c'est ça qu'on discute. Maintenant, par exemple, le président a ouvert un dialogue. Le dialogue doit avoir un résultat. Donc, il est condamné à continuer le dialogue. Il ne peut plus. Surtout, le dialogue existe. Hier, nous sommes partis à la réunion. Il faut que je revienne là-dessus. Nous sommes quand même des personnalités. Nous sommes des chefs des partis politiques. On nous envoie une invitation le dimanche à 18h. Pour une réunion qui avait lieu le lundi à 17h. Près le piège. On a déjoué. On a dit que quelqu'un, s'ils étaient à 6h du matin, on s'en va. On est partis à la réunion. Bref, ils espéraient qu'on n'avait pas de vie. On est partis. On était nombreux, plus nombreux que jamais. Et puis, ils sont venus. Il y a deux choses. Parce que je réponds à une autre question. Quand on parle du chef de l'État. Le premier ministre arrivait. Il dit, monsieur le ministre de l'Intérieur. Faites-vous lecture du rapport qu'on va signer. Et puis, le ministre de l'Intérieur lit. Et puis, il nous passe à prendre. Il dit, est-ce que vous êtes d'accord ? Et puis, nous, maintenant aussi, on s'en a peu. Et puis, on dit, on n'est pas d'accord. Et puis, il dit, bon, moi, comme je suis envoyé par le président. Je m'en vais rendre compte au président. Et je vous rappelle. Ça, c'est le premier cas des figures. Et puis, il arrive. Il dit encore, on ne sait même pas ce qu'il dit. C'est vrai. Parce qu'est-ce qu'il vous a... Il vous a présenté un document. On ne sait même pas. On n'ouvre même pas l'ordre du jour. Et il dit, bon, comme c'est le président qui l'a envoyé. Lui, ça envoie le président. Donc, nous, on dit, bon, d'accord. Comme on connaît la route de la présidence aussi. On ne passera plus par la diplomatie. Nous, on va aller voir le président. Voilà notre... D'où vient notre décision pour dire que dorénavant, on veut voir le président. Et je vais vous relire cette phrase. Pour moi, on aurait pu la lire. Ceux qui n'ont plus parti. On dit, l'espoir dit, au terme de notre propos, nos organisations qui l'ont cité, réitèrent leur engagement sans faille pour la discussion et le dialogue. Donc, ceux qui parlent des traditions politiques, on n'est pas dedans. On a en filmé. On dit, notre engagement sans faille pour la discussion et le dialogue. Et on ajoute. Toutefois, on est d'accord. Le chef de l'État, désormais directement interpellé par la situation inattendue. Parce que dans la vie, vous étiez là, quand le Premier ministre a dit, on va donner le dossier au chef de l'État. C'est parce qu'il a dit. Donc, le chef de l'État, directement interpellé par la situation inattendue, que nous trouvons grave et urgent, qui se présentent, que le chef de l'État accepte de prendre la mesure des pays qui menacent l'autre pays et décide de relancer cette discussion d'agent cadre renovés, consensuels, inclusifs et crédibles. Donc, le gouvernement et la gouvernatrice se sont dérénétisés. Donc, ils ne sont pas dedans. Je pense que ça, c'est la France capitale. C'est ça, ils ne sont pas dedans. Voilà. Maintenant, on va voir la capacité du président à mener le dialogue. Donc, c'est ça. Nous, on dit, bon, c'est lui qui va choisir. Mais, la primature n'est plus dans ce sujet. Je voulais dire. Maintenant, l'Opéanus a parlé des combats. Il a répondu. Il parle de... Quand on perd le temps, le temps, ce sont le président, les nouvelles cartes, le code électoral, l'opposition. Il reste 8 mois. Donc, les autres, aussi, ne voulaient pas en parler. Et c'est M. 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 J. M. L'opposition n'a jamais crié qu'une transition allait naître après le 31 octobre. C'est le gouvernement, par sa mauvaise foi, qui ne se donne pas les moyens pour que nous puissions organiser les élections représentées de 2005. Qu'est-ce que je ne dis pas là ? On avait tout le temps de protectionner les cas d'identité pour les Ivoiriens depuis 2016-2016, sachant très bien que les élections allaient intervenir. On a vécu en 2009, les élections présidentielles de 2009. Les cas d'identité ont été établis. Les opérateurs y avaient parlé des agents, mais l'on ne s'applique pas vers la population. Chaque village avait reçu des opérateurs pour l'identification de tous les Ivoiriens. Avant d'en arriver, c'était l'audience forêt. Je l'ai constaté très bien, vous attendez par ci, par là, que les gens sont en train de fournir à la nationalité ivoirienne. Et c'est le gouvernement qui en fait cela. Par quelques ministres, je ne vais pas nommer, mais c'est une mauvaise foi, c'est une cliché. Et nous disons, non, si le délai est parti, d'ici un mois, le gouvernement ne se donne pas les moyens pour que les élections interviennent. Mais ce n'est pas nous qui allons le dire, c'est les institutions de la République qui le disent. La condition, si on va la prononcer, c'est pas maintenant. Mais pour l'heure, nous demandons au gouvernement de prendre toutes les dispositions ivoines pour que les Ivoiriens puissent se faire identifier, que les Ivoiriens puissent se personaliser électorales pour que les élections interviennent avec la participation massive des Ivoiriens. Si cela n'est pas fait, mais les stratégies, on va les adopter. Mais ce que je vais dire ici à cette conférence, reprisez très bien, l'opposition n'a jamais réclamé une transition. Dites au gouvernement, il ne faut pas les dispositions qu'il faut pour que les Ivoiriens puissent aller à cette direction en toute équité. Donc, que les gains d'identité soient produits dans une électorale. Vous avez constaté l'opération PILOTS, ils ont commencé par des régions, laissant d'autres régions, ça va le comprendre les états pour confectionner les grandes identités, identifier les Ivoiriens. Ils parlent des 11 millions, des 3 millions, des 6 millions, ils parlent des 11 millions d'Ivoiriens visés. Et les autres, ce ne sont pas des Ivoiriens. Non, c'est un jeu de distérieure d'un parti du gouvernement. C'est une mauvaise croix. Et la nation Ivoirienne rétient cela. Nous allons envahir le pays pour sensibiliser nos populations sur ce volet. Si l'État de l'École d'Ivoire ne peut pas donner la gratuité de la qualité d'identité aux Ivoiriens, sachant très bien que nos parents sont dans une misère d'un village, nous t'avions de bien-être qu'il participe à l'heure ou la nuit des jours. Les PILOTS souffrent. La population PILOTS souffre. Les gens n'ont pas les moyens. Si le gouvernement ne peut pas donner la gratuité des cas d'identité, puisque M. Watané m'en a bénéficié en 2009, gratuitement, à le gouvernement de Bago, je pense que c'est un mauvais choix. C'est un acte qui vole et nous déclenons cela. Voici ce qu'il veut dire. Je voudrais vous éclairer, mesdames et messieurs les journalistes, sur les points d'accord, les points de convergence possibles et les points de désaccord. Parce que je pense que c'est simple, aussi, qui vous intéresse. Et il faut clarifier, parce que je crois que le gouvernement fait beaucoup d'abattage. Nous sommes arrivés à un point d'accord. C'était le remboursement de, comment dirais-je, c'est-à-dire ? Le remboursement. Non, 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 oui. Le remboursement, excusez-moi, du cautionnement, qui normalement était à 10%. Là, maintenant, c'est à 5%. Donc, là, ce point est devenu un point d'accord. Ensuite, la discussion, et c'est pour cela que nous estimons que la discussion devait se poursuivre, il y a eu des points de convergence possibles. À partir de là, cela signifie que on est arrivé à s'entendre sur des principes, mais il y a des modalités sur lesquelles il faut encore discuter. C'est ainsi que pour le parrainage, nous sommes tombés d'accord sur le principe de parrainage. Et pour l'opposition, ça a été un très grand pas en avant, parce que nous étions contre le parrainage. Mais nous arrivons à des discussions, c'est pour que chacun puisse faire quelques petits pas vers l'autre. Donc, nous sommes tombés d'accord sur le principe, mais nous avons bien spécifié qu'avec la modalité à suivre, on serait un parrainage citoyen qui prendrait en compte 1% des électeurs, donc des inscrits sur la liste électorale. sur la liste électorale. Il y a eu d'autres propositions, et ça c'est une autre proposition, qui devait donc permettre que des discussions soient encore poursuivies. Nous avons le cautionnement. Le cautionnement, le RHDB a proposé 250 millions. Pour nous, c'était inacceptable. Nous avons fait entendre notre voix, nous avons fait comprendre qu'on ne pouvait pas mettre l'élément argent comme dynamique essentielle au niveau d'une élection et du choix d'un candidat. Nous avons donc expliqué ces choses-là, mais dans les pas que nous avons fait en avant, nous sommes allés en disant que, sur un ticket, nous pourrions aller jusqu'à 50 millions. Voilà le plafond sur lequel nous sommes tombés, disons, pas d'accord, mais qui pouvait faire l'objet de discussions à nouveau. Et puis nous avons demandé la production d'une justification fiscale pour attester de la résidence ou du domicile. Et puis maintenant, nous avons détaillé les points de désaccord. Parce que ça, c'est vraiment, ça demande de longues discussions. Alors évidemment, nous avons bien sûr mis en avant la commission électorale indépendante. Nous avons mis en avant, pour nous, son indépendance qui passe par l'indépendance de décision, que ce ne soit pas le conseil des ministres qui décide, mais que la commission, l'institution, dans son indépendance pleine et entière, puisse prendre totalement ses décisions en toute responsabilité. Autonomie financière, etc. Nous avons parlé de la liste électorale. Je pense qu'on vous donnera un document parce que je ne vais pas aller dans le détail, le détail, le détail. Nous avons parlé de ce qui nous oppose, c'est le dégoupage électoral, c'est le financement des candidats présidentiels, l'organisation pratique des élections et également l'environnement électoral. parce que nous pensons qu'il faut qu'il y ait vraiment un environnement politique apaisé pour pouvoir accompagner ces élections. Et là, nous étions vraiment en désaccord parce que le gouvernement, dans ces recommandations que nous ne comprenons pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le terme de recommandation, lui avait vraiment écarté complètement cet environnement politique. Il ne voulait pas l'intégrer dans le document. Et là, nous avons dit que c'était un total désaccord parce que le gel des avoirs, la libération des prisonniers politiques, des prisonniers militaires, pour nous, est essentielle pour que le climat soit apaisé. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu. À une conférence de presse, vous m'avez dit, les gens ont déjà décidé de la série. J'ai dit, mais au moment où on ouvre le code électoral, la série va revenir. Parce que dans le code électoral, il y a une acte qui définit les attributions de la série. Donc, c'est sûr, c'est... Donc, j'ai voulu que la série propose. Nous, on a dit, la série doit décider. Donc, on est obligé de revenir sur la série. Ensuite, dernier point. Pourquoi on a fait un point important ? On a fait des élections en 2010. Il y a eu ceux qui... Il y a eu des morts. Il y a eu des ambisants. Il y a même eu une loi d'amitié partielle. On a fait des élections en 2005. On ne veut pas rétablir la marche de l'État. Donc, on dit, on va arrêter. Dix ans après, au moment où certains partis politiques ne voulaient pas aller aux élections. On est dans ce pays. Depuis 2012, il y en a qui ont dit, ils ne participaient pas aux élections. Et on va maintenant, dix ans plus tard, on va aux élections présidentielles. Mais il faut sonder le contentieux pour que tout le monde vienne aux élections. Il faut que la misie soit totale, qu'on libère, que les exilés viennent. Et puis ensuite, moi, je suis FPI. J'étais hors élection. Et puis, je suis revenu maintenant. Et puis, mon compte est bloqué. Je n'ai pas de campagne avec moi. Donc, si on veut que tout le monde vienne aux élections, il faut débloquer, il faut dégérer les comptes. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la préparation des élections devait être un moment de réconciliation nationale en prenant des décisions qui agrègent tout le monde pour que tout le monde vienne dedans. On dit qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. On est en train de servir vinaigre. Moi, je dis, je ne voulais pas faire l'élection. Mais ce que vous faites, c'est ça, je vais venir aux élections maintenant. Donc, nos élections ne seront jamais explicites. Et je le dis toujours, la gestion d'un pays, ce n'est pas le chiffre. Parce que un pays, ce n'est pas l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, le directeur, tu es un mauvais, mais quand tu payes quelqu'un, c'est ce que tu décides dans les gens, ils sont obligés de faire. Or, dans un pays, tu ne payes personne. C'est les gens qui te payent. C'est leur zéro qui prend pour faire ton salaire. Donc, c'est eux qui te payent. C'est eux qui te payent. Donc, tu ne peux pas commander. Donc, la gestion d'un pays, c'est d'abord la gestion des hommes. C'est pour ça que vous voyez, là, tout aujourd'hui, il n'y a que richesse que d'hommes. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais ministre de la Santé. Vous allez mettre un dispensaire dans un village. Si les villageois sont contre toi, leurs femmes vont continuer de capoucher à la maison. ou vous allez capitaliser, vous allez mettre un dispensaire à jamais. Mais le dispensaire, vous savez, aucune femme ne va la passer, elle ne veut pas. Parce que celui qui a construit, elle n'aime pas. C'est pour ça que les femmes fonctionnent. Tu dis qu'ils envoient les vaccins gratuits, tu fais quelque chose, c'est quoi on appelle politique, à penser des vaccins, unité mobile, tout. Si toi, tu as payé les vaccins, tu n'aimes pas la haine, elles ne vont pas vacciner leurs enfants. C'est vrai que c'est faux. Donc, aujourd'hui, gérons la situation de telle sorte que tout le monde soit content pour aller aux élections qu'on dit que bon, la Côte d'Ivoire, c'est 40% du poids économie de l'Afrique de l'Ouest. Mais on ne reprendra même pas 2%. Il y a des pays qui ne nous valent même pas mais qui ont une démocratie avancée. Donc, c'est ça, on a un problème démocratique. C'est un problème. Et je le dis toujours, tu as compris 90 000 ponts, 40 000, mais tant que les gens n'intéressent pas à la dialogue, c'est zéro. Donc, la gestion, c'est long. Donc, c'est ce mot anti-dialogue. Et je reprends pour dire que les points, on vous donnera le document que nous, on veut le dialogue. Les histoires de fausses, on n'est pas délables. Les transitions, on n'est pas délables. Maintenant, si le président était capable d'organiser des élections, on aviserait le moment venu. Parce que ce n'est pas nous qui devons préparer. Les prérequis des élections, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens, moi, je dis aujourd'hui, j'ai une conférence de presse, je vais passer la parole, mais c'est un sentiment que je voudrais partager. Le président a fait un premier mandat, il a fait un deuxième mandat. Les gens qui sont autour de lui, au lieu de lui dire de s'occuper de la presse du bar, ils ont commencé à faire pas là pour casser le PDC. Pendant deux ans, ils ont tout oublié. 2018, 2019, on passait tous sur ces choses-là. Côte électorale, CI, tout ça. Mais 2017, 2019, leur programme de gouvernement c'était faire disparaître le PDC. Oh, le PDC, c'est une hydre. Tu coupes le temps, ça repousse. Oui, c'est ça. Donc, ils ont mal orienté là, ils ont perdu trois ans dans les faux problèmes du PDC. Ils ne laissent plus du temps. C'est en 2020 là, ils veulent tout faire. Donc, ils n'ont que là, je ne peux pleurer. Déjà, c'est. Senghavadi Siaka, secrétaire général et porte-parole du Front Poupleu Évoilien pour le point de l'AFT également. Les conditions de fonds ont été précisées par mes prédécesseurs, mais il est important d'insister sur les conditions de forme. C'est dans la forme que certainement, les chèques tels que nous le constatons, a commencé à s'inscrire. Parce que vous voyez bien que le dialogue a été mené par procuration. C'est un dialogue par procuration. Les acteurs qui échangeaient avec les différentes composantes politiques et sociales doivent rendre compte à tout moment au président de la République. Et c'est cette finalité là qui a entraîné l'échec de ce dialogue. Parce que quand on crée un cadre de dialogue, on se donne les moyens d'apporter des solutions. Quand on reporte des sessions, on a quand même l'occasion d'avoir entre gens le celui qui vous mandate. Cela n'a pas été fait. Les conditions ne forment toujours dans l'adoption, dans la transcription des différents documents. L'opposition n'est en général informée que quelques heures avant. Peut-être est-ce dédilatoire, nous pensons que non, mais toujours est-il que ça impacte négativement notre capacité à réagir immédiatement sur des questions pour lesquelles notre retour est fortement attendu. C'est la même chose qu'on a rélevé. Dès lors que le gouvernement va rédiger le test à soumettre à l'Assemblée, il est important que des échanges se fassent avec l'opposition pour que nous puissions nous assurer de ce que tous les aspects qui ont été rélevés ont été pris en compte. relativement aux actions emmenées, non, on ne prêche pas dans un désert. Dans un environnement démocratique, le seul appel déjà au respect des institutions politiques, au respect de la société civile, parce que tous ces aspects sont prévus par la loi fondamentale. Ce seul appel là au respect déjà de la mise en œuvre des normes, de la forme qui sient est un élément important. En étant ici aujourd'hui tous ensemble réunis à la même finalité, celle d'aboutir à un processus transparent qui engage les Ivoiriens et qui en même temps leur donne la confiance dans les institutions qu'elles vont décider de mettre en place, c'est déjà un appel important. Ceci étant, on a dit les voies légales, les voies de droit vont être utilisées. Mais dire non, c'est déjà un aspect qui devrait interpeller en démocratie. Dire non qu'on n'avait pas notre sentiment devrait interpeller. Le chef de l'État en bouddisfateur, comme dira Maxime Latine, le bon père de famille, devrait comprendre qu'il est aussi engagé dans ce processus dynamique. Et nous ne comprenons même pas pourquoi il ne s'agit pas cette perche pour faire en sorte qu'il inscrit son action dans la continuité de la Côte d'Ivoire dans son chemin pour la démocratie. Ça aurait pu être une aubaine, mais hélas, pour notre part, les combats démocratiques vont toujours nous engager parce qu'il s'agit de notre pays, il s'agit de nos institutions. Relativement donc aux institutions, nous mettons un point d'honneur sur la question de la carte nationale d'identité. Oui, l'immatriculation et la délivrance des pièces d'identité est du ressort de l'État. Oui, un État qui a un processus d'immatriculation qui n'est pas fini peut être un État qui connaît une certaine faillite. Aucune planification ne serait s'asseoir sur d'autres éléments que des éléments objectifs et pertinents tels que ceux-là. C'est pourquoi dans la quête de démocratie, nous ne saurions concevoir qu'une bonne partie des nouveaux majeurs appelaient à voter et à exprimer leur position à l'occasion que cette élection-là ne puisse pas le faire parce que simplement elles n'ont pas les moyens de payer un terme fiscal. On fait des calculs en s'en tenant une seule personne, mais souvent il s'agit de familles. la même vente des procurs au niveau des planteurs aussi devrait interpeller pour que des décisions soient prises. Nous le souhaitons dans la généralité, mais tout au moins relativement à ces couches sociales qui n'ont pas de moyens de se procurer sur cette carte qui était un document important mais qui participe aussi à l'expression de la démocratie de la liberté. Nous sommes donc engagés ensemble dans cette finalité-là et nous appelons le gouvernement à comprendre que le processus historique de notre pays va donner des étapes essentielles. Cette étape est importante. Il s'agira donc de s'inscrire soit dans les forces de progrès ou apporter des solutions innovantes soit dressées dans les forces rétrogrades pour que notre pays reste à un certain niveau. Pour nous, la finalité, parce que c'est un processus irréversible, c'est d'aller vers les forces de progrès et apporter à notre pays la démocratie et apporter le progrès social. Je vais surtout attirer l'attention de l'administration des journalistes sur le sens profond de ces propos que les minères que vous avez entendus et du tout que vous avez entendu faire. Donc là, les détails sont importants. La chute des propos liminaires appelle à la discussion. Nous sommes toujours ouverts à la discussion même lorsque on a donné le sentiment que certains cherchaient autre chose pour justifier de ne pas discuter. Parce qu'on appartient nous tous des ordres. Je vous invite à regarder ensemble. Nous, les qui voient on appartient même que moi qui ai été si longtemps opposant ou faisant ou faire je veux dire on peut quand même reconnaître que c'est la culture que vous ferez sourire. D'accord. Le dialogue. Mais elle a été suivie par d'autres. Parce que à l'époque même vous ferez aussi rappelez-vous il y a un un petit célèbre qui disait assez haut nous en discutons et la domination des cinq parties de gauche à l'époque disait transition pacifique là où certains essayaient de nous attirer vers des choses qu'on ne voulait pas et aujourd'hui encore c'est cette même opposition qui a accepté en ayant participé à sa conception le cadre permanent du dialogue. On a toujours été là même lorsque on a emmené des gens pour nous fâcher pour qu'on quitte oui il y a des gens qui l'englaient parfois pour insulter des émets à Coréen on a fait un peu une insulte on a fait bien tout ça pourquoi ? A cause des évalos c'est ça qui est important comment faire pour créer un cadre politique où les controverses les contradictions sont nombreux dans un pays comme dans les pays européens peuvent se régler par la politique je veux la place à pied bon je veux aux élèves et puis c'est les électeurs le peuple souverain qui chasse la pierre bon après on lui trouve peut-être quelques compensations mais le peuple ne veut plus le droit tu t'en vas c'est la fonction fondamentale de la démocratie pourquoi on parle de la démocratie c'est pas pour que la pierre parle ou un tel point c'est pas ça c'est que la démocratie si je veux parler d'un angle précieux elle est déversive des contradictions elle en sorte il faut pas que ça devienne antagonique parce qu'il y a deux façons de régler les problèmes politiques d'un pays en Afrique on le voit ou bien c'est la violence ou bien c'est la démocratie j'ai un ami qui a dit à l'époque et peu longtemps j'ai appelé au PID à l'époque il a dit le politique marxisme ou la violence on a reproché ça à l'époque c'est vrai on s'est pas compris à l'époque depuis on a passé tout le monde ensemble des décennies plus tard vous la personne revient que la seule façon d'empêcher les gens en désespoir de cause en désespoir de cause de penser même à la violence c'est la démocratie et les conditions de la démocratie doivent être d'égal humeur pour tous elles doivent être neutres alors vous nous permet même si on est gentil quand même de nous émouvoir quand on voit que la gouvernance des élections c'est un des êtres qui s'attributent 96 à 98% donc on parle aux élections locales les cellules locales là c'est rentre les grilles du LHDP enfin je veux dire vous les journalistes vous pouvez comptabiliser vous avez des lois c'est quoi la parole c'est qu'on brecotte vous comprenez bon si je veux interpeller M. Wattara pour lui dire que c'est faux con le pouce droit dans le mur parce que si on les laissait faire toute la série serait occupée par les gens du LHDP on va ouvrir ça donc si vous voulez que les gens partent de l'élection ils vont pas aller participer à leur proprement programmé quand même donc regardons ensemble alors quand on parle ça c'est je veux passer de politique mais il n'y a eu aucun point d'accord dans cette discussion on appelait ça des convergences c'est à dire bon on peut accepter bon que bon puisqu'on a une discussion on donne on reçoit si on était extrémiste de l'opposition il n'y a pas d'accord on acceptait le mot convergence il y en a sept même si on veut être gentil convergences on peut aller peut-être on va discuter de pouvoir mais les points de désaccord puisqu'il faut utiliser leur propre terme parce que moi je mets dedans les divergences les recommandations études tout ça c'est la même chose c'est le bon on n'est pas d'accord il y en a 40 j'ai bien pris mon temps pour compter il y a 40 points sur le terrain on ne l'est pas ça veut dire il y a un problème il faut continuer il y a quelque chose de raisonnable raisonnable alors quand à la fin on nous présente un papier parce qu'il faut savoir ça vous ne t'êtes pas là mais je ne veux plus le dire on nous a pris un papier dans les gosses on n'a rien vu même si les points qu'on considère on a accepté de faire un slip comme des points de divergence on enlève ça il faut mettre les points d'accord on ne peut pas être d'accord sur votre intérêt sinon ce n'est pas les intérêts d'accord ils vont apporter ici alors quand ça devient difficile on dit bon d'ailleurs même on a tout entendu c'est bon on va agir seul par ou case c'est-à-dire par des lois qui sont prises par d'autorité bon on va voir donc ce qu'on peut dire à votre micro au président à la salle c'est que il a dit à dire beaucoup de gens ne sont plus ailleurs il est pour la démocratie il est pour que tout le monde participe alors en ce cas faisons en sorte que tout le monde participe aux élections faisons en sorte que les conditions de ces élections n'écartent pas les champs que les résultats ne soient pas définis d'avance et peut-être que c'est écrit à ces définitions d'avance comme dans la paire d'offres c'est-à-dire tu veux qu'il y a un paire d'offres tu te dis bon dans la paire d'offres il faut que celui qui a chénis paille c'est lui qui participe tu as donné ça à la paire d'offres et vous voyez on ne s'attribue pas à l'élection l'élection nous départage c'est ça que les gens doivent comprendre le mot est l'élection le mot est l'ancien la paire est dans le camp je pense que c'est l'HTB nous souhaitons des discussions de haut niveau parce qu'apparemment l'arbitrage va se faire à ce niveau dans un sursaut pour l'intérêt national je vois que là va s'approcher quand même ce qu'on cherche c'est une autre chose personne ici ne cherche à faire pour les dalles pour les choses pour faire ça sinon on ne serait pas ici des moments on ne serait pas à lancer à des négo pour les dalles je pense nous on cherche la démocratie moi d'appartenir du tout on a cherché ça c'est même par là dans un certain compagnonnage ancien que tu vois a pu être comme tout là il y a là j'ai souligné quand même le sang on était ensemble c'est ensemble qu'on a trouvé les moyens et puis lui il est devenu président ou bien il n'y a pas ce souvenir de ça quand même je ne veux pas dire qu'il était grave non seulement il a profité là c'est la démocratie donc il a profité là il a continué ça veut dire que c'est une bonne chose voilà ce que je voulais dire simplement voilà donc on va on va je vais je vais démontrer pourquoi nous avons raison de dire les capes nationales doivent être gratuites et je félicite l'opposition d'avoir compris cela il y a un communiqué signé à bonne et due forme d'un député de la région de la région poro qui par hasard est la région d'origine du 1er 1er seconde où un communiqué passe et demande aux populations de se mobiliser parce que le conseil régional a décidé de payer les termes de tous les langues qui aient leur carte d'identité pour le plus qui est des sans-papiers et signé par le député de Bucotouou le communiqué existe la mise dans les journaux sur les réseaux sociaux et tout ça cela veut dire quoi le conseil régional fonctionne avec quoi avec les déniers de l'état qui sont nos imports si le conseil régional du poro donne gratuitement les cartes d'identité à tous ceux qui habitent le poro pourquoi les habitants de la région du corp n'aurait pas droit à cela aussi donc le président prenne un décret pour dire que tous les termes fiscaux de tous les habitants du corp d'ivoire sont à l'achat des conseils régionales voilà donc ça veut dire qu'on a la région soit gratuite ça peut être gratuit au nord parce que c'est nous qui payons le conseil régional il disait monsieur tant paie peut-être que son salaire l'a économisé pendant 40 ans il a eu des milliards et puis il paie le conseil régional du poro paie donc c'est nos impôts qui payons parce que le conseil régional du poro fonctionne avec nos contributions nos impôts c'est le délire de l'état si on accepte que le conseil régional du poro paie les termes pour leur population on doit aussi payer pour la région du haut de la 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 on doit payer par tout le monde donc le gouvernement a se communiqué vient de vous montrer que c'est un gouvernement d'exclusion et de discrimination on ne peut pas donner gratuitement les cas d'identité aux gens du nord et ne pas en donner aux gens du sud eux ils parlaient de l'exclusion voici un cas précis après l'exclusion des cabourins voici l'exclusion des quatre nationales d'identité je vous remercie